... Tu parles à quel point c'est ? Oui ! Depuis quand tu es ici ? Depuis quand ? Depuis ça fait longtemps que tu es ici ? Oui, ici, dans ma maison. Jusqu'à samedi. Samedi ? Avant ça, tu étais où ? Avant ça, d'or. Avec toute la famille et les petits-enfants ici ? Ils étaient malades, les petits. Oui. Et ça fait combien de temps que tu es en Belgique ? Tu vas à l'école ? Non, je vais chercher à l'école. Je ne peux pas, mais je suis d'or. Comment je vais faire la douche ? Pour ça, je suis venue ici, dans ma maison. La Belgique, ils ne dorment pas des maisons pour les roms. Parce que comme ça, on ne peut pas dormir dedans. Il faut aller à l'école. Toi, tu veux aller à l'école ? Oui ou non. On ne dort pas. Il y a de presser. Moi, après, c'est bon, je regarde sortir ou pas. Pas sortir ou sortir. Je ne peux pas chercher à l'école. Donc, on va sortir ou on va faire la douche. Tu as peur ? Oui, j'ai peur. Tu as peur de quoi ? Pour la police, elle va venir nous jeter d'or. Ici, il y a une personne qui a visiblement, selon la dame que je connais le mieux ici, il y a donc quelqu'un qui a été ému par leur situation, quelqu'un d'origine maghrébine, selon elle, un marocain. Donc, pour elle, je ne sais pas, pour elle, c'est marocain si elle voit ici un maghrébin, qui a été ému par leur cas alors qu'ils étaient à la guerre du Nord. Ils ont reçu ce monsieur une semaine, dix jours plus tard, qui leur a donné une clé, une adresse, et voilà, ils sont venus se réfugier. Effectivement, voilà, ils ont investi le lieu, il est un peu livré à eux-mêmes. La police a été avertie et est descendue, passé le délai des 48 heures. Au début, ils n'ont pas voulu l'admettre. Ils voulaient dire que ces gens-là étaient là depuis le matin, donc mercredi-hier, jeudi-hier. Et il y a une personne du service de la prévention, dont est la responsable là, qui a été prévenue, qui est arrivée pour dire à la police que non, lui pouvait témoigner qu'ils étaient là depuis au moins lundi matin. Ayant fait cela, ce monsieur a bloqué la procédure d'expulsion. Il n'y avait plus de flagrant délit, ou je ne sais plus comment ça s'est expliqué. Et est parti. La personne en question a eu immédiatement des pressions sur lui, exercées par ses autorités, comme quoi c'était de sa faute, entre guillemets, d'avoir dit la vérité, que la procédure d'expulsion en flagrant délit était bloquée. Il n'avait qu'à se débrouiller, lui, pour faire sortir ses gens le plus vite possible. Et c'était le lendemain matin, aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, il y a eu ce tremblement ici, avec déjà, la commune est bien organisée, le camion pourra emmener les déchets, et ainsi de suite. Demandez, selon les termes de la responsabilité de la prévention, de sortir gentiment. On ne demande pas gentiment à des enfants, à des parents, de prendre leurs enfants et de les mettre dans la rue, d'échanger ceci contre une nuit, où, éventuellement, on les relogerait la vite fait bien fait, et le jour après, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Rien. Aucune garantie de quoi que ce soit. Le jour d'après, tout le monde s'enlève les mains. Ben voilà, donc... Ben voilà. Puisque légalement, il y a une procédure qui doit être entamée par la commune, comme n'importe quel propriétaire, que ça doit passer en justice de paix, ça permettra probablement, ce laps de temps, à ces gens de se retourner pour une fois, qu'on leur laisse une chance, quoi. Qu'on leur laisse pour une fois une chance. Ce sont des gens, justement, sur lesquels, de leur origine, il y a un tas d'a priori qui circulent. Il y a déjà une très forte concentration de ces gens-là, au Jésus, pas très loin. Je comprends, c'est pas de chance pour cette commune. Mais voilà. Ici, qu'ils en profitent. C'est une petite unité qui monte un projet, qui prenne les choses intelligemment. Et là, ce monsieur ici, est dans le même cas. Ça fait plus de deux ans qu'ils sont là. Il faut plus grand-chose pour que ces gens-là aient effectivement un travail dans les secteurs dans lesquels il y a un manque. Parce que s'il y a beaucoup de chômage, il y a des secteurs dans lesquels on recrute des gens qui n'ont pas de haut niveau, et ainsi de suite, avec les titres de service. Et ces gens-là, même s'ils ont un niveau supérieur, sont prêts à travailler dans n'importe quoi pour travailler et donner une chance à leurs enfants d'avoir un enseignement normal. Parce que dans leur pays, tous les enfants de leur origine sont considérés comme Slovaques. Il n'y a pas de racisme officiel, il n'y a pas de ségrégation officielle, mais d'office sont envoyés vers ce qu'on appelle ici l'enseignement spécial. Comme par hasard, tous les Roms Slovaques sont considérés comme des enfants immédiatement incapables et dirigés vers l'enseignement spécial. C'est une véritable ségrégation au niveau scolaire même. Et ça, c'est une des choses qui fait fuir particulièrement les Roms Slovaques que, par facilité, les gens mettent tout dans le même sac. Les Arabes, c'est ça, les Roms, c'est ça, les Juifs, c'est ci, et ainsi de suite. Et donc, ils ne voient que le Rome, le mec en caravane, qui est du câble, et la dame qui va aller mendier au feu rouge. Il faut un peu plus se renseigner. Et si des gens, ils sont au point démunis que de devoir faire des choses qui font peur à leurs enfants simplement pour avoir le droit à un logement dans une capitale qui défend soi-disant des valeurs, mais qui chez eux sont à l'opposé de tout ce qu'ils vivent concrètement, qui jusqu'en 2005 était considéré comme équivalent à une situation de guerre, qui doit soi-disant ne plus exister parce que ce pays est rentré dans l'Union Européenne, ça donne ça. Vous n'avez qu'à regarder et à filmer par la fenêtre. Voilà. Et ça, on veut simplement leur donner... Sortez. On va vous reloger peut-être quelque part ce soir. Et après, on verra. Non. Non. Il faut laisser à ces gens au moins une chance pour une fois. Je sais bien que dans le sens ce n'est pas facile, mais bon. Qu'est-ce qui se passe exactement chez ici ? En fait, ici, on a un immeuble de la commune qui est vide depuis pratiquement deux ans. C'est un ancien bâtiment qui abritait à l'époque les gardiens de la paix. Et en fait, les gardiens de la paix ont dû partir parce que la commune, sous l'air de M. de Manet, s'était avrogé le droit de le récupérer pour la mission locale. Deux ans plus tard, on sait maintenant que ce bâtiment probablement sera vendu avec les deux autres. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes qui viennent de la Gavior, visiblement, eh bien, ont pénétré les lieux il y a quelques jours parce qu'évidemment, elles n'ont pas où aller. Donc, moi, la question fondamentale que je me pose et que je me suis posée tout à l'heure, c'est d'abord, un, c'est de savoir effectivement pourquoi ce bâtiment n'a pas été reloué, puisqu'on invoque le fait qu'il y a des familles qui sont à l'attente d'un logement. Ça fait deux ans que ce bâtiment est dit. Tu parles au-main, toi ? Je parle au-main, je te l'ai dit, je ne sais pas combien. Ah, mais je ne sais pas, mais moi, je le dis. Je te l'ai dit des dizaines de fois. Ah, je ne sais pas. Des dizaines de fois, je te l'ai dit, pas plus. Des dizaines. Je parle au-main. Eh bien, ce serait-il bien que tu sois... Même au-main, je ne porte pas proche de... Oui, il y a ces dix ans, les filles viennent me chercher, je ne vais pas payer, parce qu'on n'apprécie pas tellement ce que je fais. Oui, mais ça, tu sais, il y a plein de gens qu'on apprécie, parce que si tu fais du militantisme, tu dois évidemment assumer ce militantisme. C'est pas évident, hein ? C'est à tes copains, ça ? Mais non, ça, c'est des dizaines. Ah, c'est des dizaines qui est là. Ils étaient en proférence de fait, c'est sûr, donc ça touche avec lui. Ils m'appellent quand ils ont besoin. J'ai quelqu'un qui est un squatteur qui s'est fait expulser de la rue de la Poste, qui, comme par hasard, était dans les bureaux, une squatteuse, qui est énervante, je ne sais pas, tout quoi, et qui, comme par hasard, était dans le bureau, dans les couloirs, à côté du bureau, des merciers, lorsqu'il apprend qu'il y a la présence des gens ici, et qu'il hurle, expulsez-les tous. La police, en fait, est arrivée, et il y a le fameux Luc, hein, Boudouin, là, qui est venu dire, mais non, ils sont là depuis lundi, parce qu'il a dit la vérité, tout simplement. Et donc la police était très soulagée, ils ont dit, ah, ils sont là depuis lundi, nous, on n'a peut rien avoir, et ils sont partis, parce qu'ils ont envie de respecter, la police a envie de respecter la loi, et après, je me suis personnellement investi dans la cause, d'une population bien spécifique en Europe, qui sont les gitans de nationalité d'origine, non, donc les Slovaques de nationalité, mais d'origine gitane, qu'on appelle Rome, qui s'appelle eux-mêmes Rome, qui fuient leur région. Jusqu'au 31 décembre 2005, moi, j'ignorais cette situation-là, lorsque j'ai commencé, donc en 2011, à m'occuper de ça, jusqu'au 31 décembre 2005, leur situation était tellement documentée, qu'ils étaient immédiatement envoyés, et pris en charge par Président, et envoyés vers un centre d'accueil, pour réfugier, puisque leur pays n'appartenait pas encore à l'Union Européenne. Le fait est que leur pays est rentré le 1er janvier 2006, et que depuis cette situation, qui est endémique, qui est séculaire là-bas, aurait dû, par un coup de baguette magique, disparaître. Parce que, a priori, vu que maintenant, ce pays est en Europe, il ne peut pas y avoir de maltraitance des populations. Or, je peux vous assurer qu'entre le 31 décembre 2005 et le 1er janvier 2006, rien n'a changé sur place. Et lorsque c'est un problème aussi complexe, aussi profond dans l'histoire, ça ne se règle effectivement pas en moins de... combien maintenant ? 2013, moins 2006, en 7 ans, quoi. Et ces gens-là, donc, sont attirés comme des papillons vers le phare de la capitale de cette Europe, et finissent en groupe avec leurs enfants, ici. Je connais particulièrement bien les gens qui sont là. En fait, pas une des faits... La famille d'une maman et de sa fille, c'est une veuve et une orpheline, parce que là-bas, son mari ne s'est pas assassiné, c'est monnaie courante. Là-bas, qu'un gitan n'est pas certain s'il va chercher du bois pour sa famille à 5h du matin, c'est ce qui lui est arrivé, de ne pas tomber sur une mauvaise rencontre et de se faire lyncher. Comme au bon vieux temps du Ku Klux Klan dans le sud américain, lors de l'époque de la ségrégation et même encore des années après la ségrégation. Ces gens vivent une véritable situation catastrophique, équivalente à une situation de guerre. Ce pourquoi, jusqu'en 2006, l'année de l'adhésion de leur pays, ils avaient absolument le droit au statut de réfugié. Maintenant, cela est nié et la situation est telle qu'on ne veut pas le voir. Il y en a qui s'entassent à la VUB, il y en a qui s'entassent un peu partout de ces Roms, de cette région-là, bien en particulier.